Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Oh non, notre fils a eu un accident. C'était l'hôpital. Oh mon dieu, vite ! Il faut qu'on aille le voir. Il faut vite aller chercher la voiture. Mon dieu, vite ! Dépêche-toi ! Prends tes lunettes ! Je n'arrive pas à voir la route sur tes lunettes. Mais où sont les lunettes ? Oh non, c'est près de la télé. Oh ! Au pire, c'est pas grave, viens, je vais conduire. D'accord. Oh là là, c'est calme. Je suis un petit peu stressée. Mais ça doit aller. Je sais pas, il a dû avoir un petit accident avec toute la neige qu'il y a eu cette nuit. Jérémy Diaz Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour les vieux, comment ça va ? La bonne respect s'il vous plaît. Nous sommes les parents de Quentin. On nous a dit de venir. Oui, je suis son père. Oh non, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Mais ce n'est pas si grave. Qu'est-ce qui t'est arrivé à mon autre fils ? Rien de grave, j'espère. Non, non ! Il a juste fait un accident ! Ah, juste un accident, mais... Oh, bah ça va alors ! Bon, où est-ce qu'on peut le voir ? Il est dans quelle chambre ? Bah, il y a juste un petit problème, c'est que, bah, il s'est transformé en cendre, du coup il est mort. Quoi ? Non ! Comment ? De quoi est-ce que vous parlez, malade ? Vous m'expliquez. En fait, il a eu un accident de voiture. Et il ne reste que des cendres. Oh mon dieu ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas possible ! Oh non, que faire ? Bah, vous pouvez récupérer les cendres pour l'enterrer. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Notre fils aurait eu 35 ans aujourd'hui, s'il était toujours ici, avec nous, ici-bas. Oui, quelle tristesse. Et moi, je me fais trop vieux pour refaire un fils. Oh mon dieu, pauvre enfant, il ne nous a même pas laissé d'héritier. Rien du tout, il n'avait pas de copine, pas de femme. Je suis tristitude. Notre seul enfant unique, Quentin. J'aimerais qu'il revienne parmi nous. Ça va être compliqué. Oh mon dieu, Quentin, si tu nous entends, pourquoi tu as pris la route ? Ah oui, c'est vrai, c'était pour notre poulet rôti. Ah, ouais. Pauvre Quentin, il doit voir si froid là-dedans. Et il est tout seul. Bonjour. Bonjour, il y a une madame qui est venue pour le rejoindre. Il aura plus chaud. Bonjour, qu'est-ce qui se passe, madame ? Vous avez besoin d'aide ? Oh non, je vois que vous êtes en train de pleurer à mort, et si je peux plus me permettre, c'est qui pour vous ? Oh, Quentin, c'était notre fils. Qu'est-ce qu'il était beau. Ah, d'accord. Je suis vraiment nerveux pour votre fils, pour votre père. Mais... Je dois vous proposer... Vous êtes venu. Oui ? Vous cherchez un gendre, vous êtes un peu en retard. Oh oui, oui, mais... On n'est jamais en retard, puisque... Je vais vous proposer mes services. Euh... Je puis faire revenir votre fils contre de l'argent. Enfin... Mais... Vous êtes... Vous êtes un charlatan ! Vous demandez de l'argent à des gens dans la... Dans la peine, comme nous ! Vous devriez avoir honte. Oh, euh... C'est une sorcière ? On peut... Des fois, on m'appelle comme ça, la sorcière de Witch. Mais... Je préfère me dire que je suis une guérisseuse. Euh... Si vous voulez, moi, il n'y a pas de problème. Euh... Ce que je puis faire, c'est... Euh... Faire revenir votre fils. Et... Ensuite, vous me payerez. Donc, vous verrez d'abord votre fils. Et comme ça, vous verrez que je ne suis pas un charlatan. Oh... Qu'est-ce que tu en penses, chérie ? On a pas grand-chose à y perdre. Ça ne coûte rien et ça marche, pourquoi pas ? Euh... Elle a dit que ça coûterait quand même. Mais bon, si on paye après ? Oui, mais si. Si, ça ne coûte rien d'essayer. D'accord. Et comment... Comment ça fonctionne ? Eh bien, je vais faire mon travail. Je ne peux pas vous dire comment, puisque ça reste... Euh... Voilà, dans la... Dans ma toute plus grande discrétion. Et... Vous verrez que ce soir, à minuit pile, il viendra à votre porte pour toquer et vous devrez le laisser entrer chez vous. D'accord. Et combien tout ceci va nous coûter ? Si, bien évidemment, ça fonctionne. Chose que je redoute énormément, car je n'y crois pas trop. Ça vous coûte vraiment la bonne somme de 10 000 euros. Oh mon dieu ! 10 000 euros ? Bon... D'accord. On accepte, bien évidemment. Hein ? Et euh... Et du coup, euh... Attendez, euh... Je vous donne euh... Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Ne vous inquiétez pas. Je sais... Je vous donne mon numéro de téléphone. Ainsi, vous pourrez me contacter. Et euh... Je prends également votre numéro de téléphone. D'accord. Alors voici mes coordonnées. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'on a fait tout à l'heure au cimetière ? Je sais pas. On verra à minuit. Mais... Mais... Imagine... Imagine... Enfin... Je veux dire euh... Non. De toute façon, c'est impossible. De toute façon, ça ne coûte rien tant qu'on ne voit pas le résultat. Mais c'est... C'est impossible de faire revenir un mort. Ce n'est pas... Je... Je n'y crois pas. Imagine, c'est juste une tarée qui se balède de cimetière en cimetière et qui fait de l'espoir à des... Personnes comme nous. J'espère juste qu'elle va pas dé... Faire des choses bizarres avec le cadavre de notre fils. Oh ! Bah si c'est une tarée, il est fort probable qu'elle fasse autre chose. Effectivement, il faudrait peut-être appeler la police. Ça ne serait pas bête. Mais pendant qu'on y est, on a juste à attendre de ce qu'un ennemi. De toute façon, voilà. Un peu trop tard pour prendre des précautions. Il va... Il va être minuit dans une minute ! Et... Il y a toujours personne à notre porte. Hmm... Et... Eh beh... Mais si... Si c'était vrai ce qu'elle nous disait, si elle pouvait vraiment faire revenir notre fils... En quel état reviendrait-il ? Justement, je me le demandais. Est-ce qu'il serait comme on le connaissait ? Est-ce qu'il serait différent ? Est-ce qu'il se... Son corps serait possédé ? Tant qu'il pue pas, ça me va. Regarde sur la télé, ça y est ! Il est minuit ! Il vient de passer minuit. Et toujours rien. Ça doit être une charlatante. Exactement. Elle nous aurait donc menti. Hein... Ah... D'un côté... J'y étais préparée. On va dire que je n'y croyais déjà pas à la base, mais... J'avais un petit espoir au fond de moi, et... Et... Il a disparu. Il... Comme... Comme Quentin dans son accident. Et même si... Ça serait possible... Est-ce qu'il faudrait pas le laisser reposer en paix ? C'est vrai, j'avais pas pensé à cette éventualité, mais... Effectivement... Peut-être que ça aurait été une mauvaise chose de le faire revenir, finalement. Et surtout, on sait toujours pas sous quel état il serait revenu. Exactement. Oh mon dieu ! Satok ! Qui... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu... On doit faire quoi ? Oh non. C'est peut-être un canular. Oh ! C'est peut-être elle qui est revenu, la folle d'ingue. Elle est folle d'ingue, et... Elle nous a suivis. C'est obligé, ça ne peut pas être Quentin. Je voudrais peut-être appeler les secours. Et... Mais... Mais... Et si c'était... Et si c'était Quentin ? C'est une bonne question. Mon dieu ! Faire. Euh... 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 Je ne sais pas. Et si... Si c'était devenu un zombie, et du coup, euh... Si on ouvrait la porte, il... Il allait nous attaquer. Que je vais chercher ma chevre routine ? Je... Je ne sais pas. Je... Imagine, tu lui fais du mal et que c'est notre fils. Je pense pas qu'on peut agraver son cœur. Mon dieu. Je... Je vois un bout de bras qui dépasse. J'haïs. J'haïs. Un bout de bras qui dépasse. Mais je n'arrive pas à distinguer si c'est notre fils ou non. Il y a bien quelqu'un à que faire. Oh non. La lumière s'est éteinte. Ça doit être les fusibles qui ont dû sauter. Mais c'est étrange. C'est vraiment étrange toute cette situation. Il n'arrête pas de toquer. Mais... Est-ce qu'on doit lui ouvrir la porte ? Je ne sais toujours pas. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je pense qu'on devrait appeler le standard pour annuler notre commande. C'est vrai ça. Je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à cette offre et qu'on n'y croyait pas. Et qu'au final, lorsque ça arrive, on commence à avoir les idées en place. Et il faut les épartir notre fils. Si c'était son heure et son destin, il ne devrait pas être là. Ok, donc tu es d'accord pour que j'appelle le standard et que j'annule ? Oui. Allo ? Allo, je voudrais avoir la sorcière au téléphone. Oui, ça serait pour annuler la commande de ce soir. Oh, c'est faisable. Merci. Passez une bonne soirée. Au revoir. Voilà, c'est annulé. Il... Il a dis... Disparu ? Et où ? Oh mon dieu. Je sais... Je regrette déjà. Alors que... Je sais pas. Je me sens toute... Toute chose. Oui. Vérifions. Il... Il... Il y a une lettre. Regarde. Oh, une lettre. Non, et ce ne sont pas des factures. Oui, elle n'est pas dans la boîte de lettres. Elle a été posée ici. Ouvrons-la, voir ce qu'il y a dedans. Tu peux me la lire, je n'ai pas mes lunettes sur moi. Bien évidemment. Oh mon dieu, c'est l'écriture de Quentin. Ça ne peut être que lui. Mais cette lettre est datée d'aujourd'hui. Comment est-ce possible ? Est-ce qu'il aurait prévu le coup ? C'est impossible. Papa, maman... Je suis dans un endroit meilleur aujourd'hui. Et... Même si je vous ai revu de loin aujourd'hui... Je suis content de vous avoir vu pour une dernière fois. Je suis content également que vous ayez annulé et que j'ai pu repartir. Maintenant, je repose en paix. Mais sachez que je veillerai sur vous à jamais. Bisous, Quentin. Oh mon dieu, c'est la plus belle lettre qui ne nous ait jamais écrite. Il a fallu qu'il meure pour nous la donner. C'est surtout la seule lettre qu'il nous a écrite aussi. Effectivement, maintenant, c'est l'ère du numérique. Oh mon dieu. Je suis un peu soulagée, même si j'aurais aimé lui faire un dernier câlin avant qu'il ne reparte. Oh. Oui. Mon dieu. Allons regarder notre feuilleton maintenant. Il va être l'heure. Oui, surtout qu'il est bientôt fini. Et rallume les fusibles. Nous n'avons plus d'électricité au rez-de-chaussée. Ça va être compliqué. Je reviens. D'accord. J'attends. Ça va commencer. Bientôt, dépêche-toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. C'est parti.